Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le 14 octobre 2020, 23h17, heure du Québec, on s'en va aux États-Unis encore une fois dans cette deuxième vague qui frappe partout, qui frappe en Europe, qui frappe en Asie, qui frappe en Afrique, qui frappe en Amérique Les gens sont anxieux et aux États-Unis, on prévoit stocker de la nourriture cet automne par crainte de la flambée de la COVID-19 et aussi, eux, des troubles électoraux parce qu'on a un président qui a semé la pagaille qui sait qu'il se dirige vers une défaite historique et que maintenant, il va essayer absolument de semer la pagaille semer le doute dans la tête des Américains que s'il a perdu, c'est parce que l'élection a été truquée parce que naturellement, tout le monde aime Donald Trump, tout le monde vénère Donald Trump comme Saddam Hussein donc Saddam Hussein n'aurait jamais accepté une défaite Donald Trump n'accepte pas non plus cette éventualité puis il a mis dans la tête du monde que, imaginez-vous, aux États-Unis, il y aurait de la fraude d'une grande ampleur franchement, c'est tellement du n'importe quoi, mais on en est rendu là puis les gens ont peur de toute cette espèce d'incertitude et le USA Today nous rapporte que les gens font des réserves Leslie Hall dit que son mari prévoit de faire le plein d'épicerie plus tard ce mois-ci au fond de son esprit, il y a des inquiétudes concernant les perturbations des approvisionnements s'il y a un autre poussé de COVID-19 ainsi que des troubles potentiels entourant l'élection présidentielle du 3 novembre nous avons parlé de faire un grand magasin comme si nous allions en quarantaine explique Hall, 53 ans, de Burlington, Vermont, un État voisin de nous ici sur la liste, suffisamment de produits de base comme le lait, les haricots et le riz pour durer deux à trois semaines Hall, une consultante, souligne que ses épiceries locales ont du mal à garder leurs étagères bien approvisionnées et ont des pénuries de produits comme des produits de nettoyage même si son État a un taux de COVID un des plus bas aux États-Unis on peut dire que nous contrôlons les choses au Vermont mais vous allez toujours dans les épiceries il y a des étagères qui sont souvent vides et on remarque ça ici aussi au Québec je ne sais pas si c'est comme ça aussi pour vous autres les amis européens, les cousins français ailleurs mais depuis le confinement surtout les étagères sont vides, les magasins sont vides tu vas dans les magasins de vêtements, ils sont encore en ce moment avec les vêtements de printemps puis d'été je n'ai pas vu vraiment de collection d'automne chez Gap ou chez les magasins de jeunes on a beaucoup beaucoup de vêtements d'été encore Hall n'est pas la seule à vouloir faire le plein de son garde-manger cet automne un peu plus de la moitié des Américains dans un récent sondage du Sports and Leisure Research Group disent qu'ils sont déjà ou prévoient de stocker de la nourriture et d'autres produits essentiels la principale raison, les craintes d'une pandémie de résurgence qui pourrait entraîner des perturbations telles que de nouvelles restrictions sur les entreprises le 2 octobre, le nombre de cas aux États-Unis était le plus élevé en près de deux mois nous voyons toujours qu'une majorité d'Américains craignent de voir plus de pics de COVID et cela commence à se faire remarquer dans un certain nombre d'États déclare John Last, président du sport and Leisure Research Group en même temps, il y a de la fatigue COVID aussi il souligne les conclusions de l'enquête selon lesquelles alors qu'environ 52% prévoient de stocker cet automne environ 48% ont déclaré que non parmi ceux qui stockent, la majorité est préoccupée par une augmentation des taux d'infection mais une plus petite portion de personnes se disinquiètent des troubles entourant les élections du mois prochain il est peu probable que les acheteurs voient les types de pénurie rencontrées entre mars et en avril lorsque les États ont adopté des commandes au domicile et que les rayons des épiceries ont été vidés donc on verra bien mais il y a des recherches qui augmentent pour les produits difficiles à trouver les consommateurs se tournent de plus en plus vers la livraison d'épiceries en ligne pour remplir leur garde-manger 17% des ventes d'épiceries étant désormais dépensées en ligne une augmentation de près de 2 points de pourcentage par rapport au début de septembre donc pendant ce temps Instacart affirme que les recherches de produits de base difficiles à trouver pendant la pandémie sont à nouveau à la hausse avec une augmentation de 14% de recherches sur les papiers de toilette au cours des 4 dernières semaines donc c'est la folie un peu qui s'installe on a peur, on a peur, on stocke, on stocke on a peur de pic et avec raison il y a des augmentations incroyables je vais y revenir et l'éventualité de perturbations suite aux résultats de l'élection aussi sur le Président sur le Président sur le Président sur le Président Sous-titrage Société Radio-Canada